Bonjour, alors dans ce clip, on va s'intéresser aux interfaces et notamment comment elles apparaissent, ou comment on peut les faire apparaître. Donc on va reprendre un autre exemple, déjà préparé, dans lequel j'ai créé un certain nombre de classes qui correspondent à des instruments de mesure. Alors j'ai une balance Roberval, la balance à plateau. Alors pour faire fonctionner ce genre d'instrument, il faut d'abord l'étalonner ou le calibrer, donc j'ai appelé ça calibrer, c'est pas très important ici. Bon, ça correspond à faire une certaine opération, certaines opérations pour faire en sorte que les choses soient à l'équilibre, très bien. Et puis quand on a besoin d'effectuer une mesure, il y a un certain nombre de choses qui se produisent et à la fin on obtient un résultat qui consiste à un résultat consistant d'une valeur. Bon, très bien. Donc ici la valeur est tout le temps la même, ça n'a pas d'importance, on imagine qu'il y a un certain nombre d'opérations effectuées pour réaliser une mesure et on a une valeur obtenue. Donc j'ai fait la même chose pour d'autres types d'instruments, le compteur Geiger pour mesurer la radioactivité, enfin la présence de rayonnement ionisant. Bon, il faut le calibrer aussi bien sûr, pour qu'il fonctionne bien, donc ça fonctionne avec du gaz généralement. Et puis on mesure, quand on veut effectuer une mesure, il y a un certain nombre d'observations qu'il faut faire, bon, très bien. Ça renvoie une valeur. Pareil pour un thermomètre. Alors un thermomètre, en tout cas le thermomètre de Celsius à base de mercure et d'air, bon, il faut le calibrer. Ça va consister par exemple à le remplir d'une certaine quantité de mercure et d'air, etc. Et puis quand on a besoin de mesurer, on va mesurer la longueur du mercure dans le tube. Et donc ça nous donne une certaine valeur, la température. Le tube de Pitot qui sert à mesurer par exemple la vitesse des avions. Bon, ça fonctionne avec des mesures de pression. C'est pas très important de connaître les détails. Bon, c'est pareil, il faut le calibrer. Bon, il faut déboucher les tubes, je sais pas quoi, etc. Peu importe. Et puis mesurer, ça consiste aussi à faire des mesures de différence de pression et ça retourne une valeur par calcul, par je ne sais quoi. C'est pas très important non plus. Bon, très bien. On a un programme principal. Bien sûr, on peut essayer de faire fonctionner un tube de Pitot. Donc je le calibre, j'effectue une mesure. Un thermomètre, je le calibre, j'effectue une mesure. Je peux le recalibrer quand j'ai envie puisque évidemment les conditions peuvent changer et ça peut être nécessaire de recalibrer. Bon, voilà. Quand j'exécute, j'obtiens un certain nombre de choses. Très bien. Alors, bien sûr, on s'aperçoit ici que la balance Roberval, le compteur Geiger, le thermomètre Celsius, le tube de Pitot, ils sont tous, en tout cas, on peut factoriser quelque chose. Alors évidemment, je ne peux pas factoriser du code. Le calibrage d'un tube de Pitot n'est pas du tout le même que le calibrage d'un compteur Geiger. Néanmoins, ces deux appareils peuvent être calibrés. En tout cas, ces quatre appareils là, par exemple. Donc on peut les calibrer et les mesurer. Donc naturellement, on va voir apparaître une classe abstraite. Donc bien sûr, j'ai envie d'écrire une classe abstraite. Donc je vais commencer par l'écrire. Je vais me dire, en fait, c'est que tous ces appareils correspondent à une classe qu'on va appeler appareil de mesure. Appareil de mesure. Très bien. Alors bien sûr, ça va être une classe abstraite. Donc je la note comme étant abstraite directement dans le formulaire. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'une classe abstraite appareil de mesure ? Eh bien, il va y avoir dedans deux méthodes. Puisque si je factorise, je vais me percevoir qu'on peut tous les calibrer. En plus, le prototype des fonctions est le même. La signature des fonctions est la même. Et puis on peut tous effectuer une mesure. Ça renvoie une valeur qui est un double. Donc c'est mesuré, je crois. Le nom de l'opération. Très bien. Voilà. Donc bien sûr, une balance de Robert-Wall, c'est un appareil de mesure. Un compteur Geiger, c'est un appareil de mesure. Je vais changer tout ça. Alors, la balance de Robert-Wall, c'est un appareil de mesure. C'est OK. Le compteur Geiger, c'est un appareil de mesure. Le thermomètre de Celsius est aussi un appareil de mesure. Le tube de hôpitaux est aussi un appareil de mesure. Et le gain obtenu à la fin, c'est que bien entendu, tous ces appareils peuvent être rangés, par exemple, dans une liste des appareils de mesure. Par polymorphisme, c'est ça qui va être rangés. Donc j'ai mes appareils. Voilà. New Arrêt list. Deux appareils de mesure. Très bien. Donc il faut que je fasse les bons imports. J'importe, j'avais utile. Appareils de mesure. Mais il faut que j'importe aussi depuis le package, puisque j'ai mis tout ça dans un package. Tout va bien. Et puis bien sûr, ce que je peux faire, je vais faire autrement. Bon, je vais... Dans ma liste, pardon. Je vais ajouter dans mes appareils, je vais ajouter le tube. Je vais ajouter... Je vais ajouter le tube. Je vais ajouter le thermomètre. Voilà. Et puis, je vais appeler une fonction qui va faire faire les mesures. Voilà. Ok. Très bien. Donc, alors, faire les mesures sur mes appareils. Très bien. Appareils. Ok. Donc il faut que j'écrive cette fonction faire les mesures. Les mesures. Qui prend paramètre quoi ? Ben, une arrêt liste de appareils de mesure. Voilà. Donc je l'appelle elle, cette liste. Très bien. Et qu'est-ce que je fais pour chacun de ces objets ? Appareils de mesure compris. Je vais l'appeler A. Pour tous les appareils de mesure qui sont dans L. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par faire calibrer A. Et puis, afficher la mesure obtenue. Voilà. Donc, j'imagine que je me suis équipé d'un certain nombre d'appareils. J'ai fait quoi ? A.mesuré. Très bien. Voilà. Donc voilà à quoi, maintenant, mon programme est réduit ou a été modifié. Donc je me construis, je me récupère des appareils de mesure. Je peux en avoir plein. Ça n'a aucune importance. Je veux les ranger dans la collection de mes appareils. Et puis, je veux faire systématiquement. Donc là, je vais jouer le rôle du technicien. Ben, qu'est-ce qu'il fait le technicien ? Il lui dit, tu vas avoir tous les appareils de mesure. Tu appuies sur le bouton calibrer. Et tu appuies sur le bouton mesurer. Et tu notes le résultat obtenu. Et tu nous rapportes l'ensemble des résultats obtenus. Enfin, ce que tu as vu s'afficher. Donc voilà le résultat. Je débouche les tubes. Je mesure la différence de pression. OK ? Donc là, le technicien, il n'a pas besoin de connaître grand-chose de ses appareils. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on peut les calibrer et les utiliser pour obtenir une mesure. Alors, donc là, rien de bien particulier. J'ai obtenu une classe abstraite. Seulement, elle a une particularité, cette classe abstraite. C'est qu'elle ne contient que des abstractions. Il n'y a que des méthodes abstraites. Rien d'autre. Eh bien, il se trouve que ce type de classe abstraite dans laquelle il n'y a que des classes abstraites, eh bien, ça prend une forme particulière en Java. Ça s'appelle une interface. Donc, normalement, je ne devrais pas, quand j'obtiens ce genre de choses, je ne devrais pas appeler ça une classe abstraite, mais je devrais appeler ça une interface. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Alors, dans une interface, on peut mettre abstract public, mais il n'y a pas d'obligation. Si je ne le mets pas, ça ne change rien. Par défaut, c'est abstract public. Donc, dans une interface, il ne peut y avoir que des choses abstractes publiques. Vous ne pouvez rien mettre d'autre. D'accord ? Donc, c'est une interface, parce que ça ne fait que décrire l'extérieur de quelque chose. Je ne décris rien du fonctionnement interne. Il n'y a aucun champ, aucune structure de données à l'intérieur. Je ne décris rien du fonctionnement interne, parce qu'il n'y a rien de protégé, rien de privé. Ça n'est pas possible dans une interface. Il est impossible d'écrire private quelque chose dans une interface. Private void f, si j'avais envie. Ça, c'est interdit dans une interface. Non, non, ça, c'est... Donc, là, il m'a dit que ce n'est pas possible. Dans une interface, il ne peut y avoir que public, abstract. Voilà. Bon, pour le reste, oublions, ce n'est pas très important. Mais, en tout cas, private est interdit. Donc, je peux le mettre ou pas, explicitement, abstract public. Donc, très souvent, on nommait le mot-clé abstract. Assez souvent, on laisse public, mais ne soyez pas troublés s'il n'y a ni abstract ni public. De toute façon, le compilateur le rajoute. Donc, voilà la définition d'une interface. Alors, ça va changer les choses parce que, du coup, quand on écrit... Quand on veut lier balance-roberval à appareil de mesure, eh bien, ça n'est plus une relation d'extension. Vous voyez qu'ici, une erreur est apparue. Et donc, ce qu'il me propose comme changement, c'est Zoua, évidemment, de modifier l'appareil de mesure, mais de le transformer en... Enfin, je pourrais le retransformer en classe, mais ce n'est pas ce que je veux. Mais il me propose de changer plutôt la relation de extends à implements. Voilà. Et quand je mets implements, eh bien, l'IDE, cette fois-ci, est bien content. Alors, pourquoi implements ? Eh bien, parce que, justement, l'appareil de mesure est quelque chose de complètement abstrait qui ne décrit rien du fonctionnement interne, rien, absolument rien. Et donc, comme c'est une pure abstraction, quand on veut réaliser quelque chose qui correspond à cette abstraction, construire un objet qui correspond à cette abstraction, alors, c'est la relation d'implémentation. Donc, je vais implémenter l'ensemble des méthodes qui sont proposées. Donc, je dois implémenter, calibrer et mesurer. Si je ne le fais pas, bien sûr, je vais tomber sur une classe abstraite. Mais si je m'oblige à implémenter toutes les méthodes, alors, je passe du monde abstrait, appareil de mesure, c'est une pure abstraction, à la classe concrète, tube de pitot, c'est vraiment une classe concrète qui réalise la chose. Et donc, cette relation s'appelle, enfin, cette relation, oui, c'est la relation d'implémentation. Je vais implémenter appareil de mesure. Alors, il y a d'autres façons de voir ça. Alors, juste pour indiquer de toute façon que, ici, ça ne change rien. Appareil de mesure est bien un type. Et je peux bien déclarer des références type appareil de mesure. Il n'y a aucun souci. Appareil de mesure, c'est... Un type pour les références, pas de problème. Bien sûr, ça ne pourra désigner qu'un objet concret. Donc, tube, ça désigne un appareil de mesure, quelque roux, je peux l'appeler A1, si je veux, dont je ne connais pas les particularités. Et puis, par contre, new tube de pitot, évidemment, je suis obligé de construire un... J'ai un objet concret de ce côté-là. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi indiquer ces différentes choses ? Alors, une autre façon de voir, c'est qu'appareil de mesure, eh bien, c'est un mode d'emploi. En fait, quand je lis un mode d'emploi, je n'ai rien du fonctionnement interne des objets. Je ne vaux... On ne m'explique que le fonctionnement externe. Si je lis le mode d'emploi de ma télévision, ou de mon téléviseur, et de sa télécommande, on va m'expliquer ce que ça fait quand j'appuie sur tel bouton, etc. Mais ça ne me dit pas ce qui se passe à l'intérieur quand j'appuie sur le bouton. Ça ne me dit même pas comment fonctionne l'électronique à l'intérieur. Donc, c'est un pur mode d'emploi. Donc, appareil de mesure, c'est ça. Appareil de mesure, c'est un mode d'emploi. On me dit, ce que vous pouvez faire avec un appareil de mesure, c'est calibrer, et puis mesurer. Bien sûr, je peux documenter ça, en expliquant ce que ça fait que calibrer, et ce que ça fait que mesurer. Très bien. Et donc, bien sûr, c'est une interface, et le mot-clé est relativement clair. C'est exactement ce que j'ai à l'interface de mes objets. Donc, l'interface de mon téléviseur, c'est les boutons que je vois en façade. L'interface de mon distributeur de boissons, c'est ce que je vois en façade. C'est l'interface entre le monde extérieur et le monde intérieur de l'objet. Donc, la façade d'un appareil de mesure, eh bien, c'est deux opérations qui s'appellent calibrer et mesurer. Donc, c'est un mode d'emploi. Et Balance de Roberval, là, ça n'est plus un mode d'emploi. Ça va réaliser un appareil de mesure. C'est-à-dire, on va vraiment fabriquer un objet correspondant à un mode d'emploi. Donc, quand je dis Balance Roberval Implement Appareil de Mesure, eh bien, ça, ça veut dire que je m'engage pour la classe Balance Roberval à réaliser l'ensemble de ce qui est décrit dans le mode d'emploi. Au moins, je peux faire des choses en plus, il n'y a pas de problème. Je peux très bien me réajouter d'autres fonctions, publiques ou privées, ça n'a aucune importance. Mais au minimum, je dois réaliser ce qu'il y a dans le mode d'emploi. Ce qui vient d'un appareil de mesure. Si je ne le fais pas, de toute façon, l'IDE va me prévenir. Donc, imaginez que je mette ça en commentaire. Regardez bien. Donc, en fait, j'ai déclaré que Balance Roberval implémentait appareil de mesure. Appareil de mesure est un mode d'emploi qui me dit qu'il me faut calibrer et mesurer. Malheureusement, ici, je n'ai mis que calibrer. Donc, j'ai une erreur sur Balance Roberval. Donc, il y a deux choses. Il me dit, c'est très simple. Soit vous dites Balance Roberval est abstrait. Pourquoi ? C'est abstrait parce qu'évidemment, je n'ai fait qu'une implémentation partielle. Je n'ai pas tout réalisé. Donc, ça n'est pas possible. Si c'est partiel, c'est que je reste encore dans le monde des abstractions. En tout cas, des réalisations partielles. Sinon, je peux demander à l'IDE de me dire, OK, je sais que je dois implémenter les méthodes. Je vais lui demander de me fournir un modèle pour la méthode qui n'a pas été implémentée. Donc, c'est une obligation. Je ne peux pas m'y soustraire. Il y a bien un moment, si je veux une classe concrète, soit j'implémente toutes les méthodes, soit alors ce n'est pas une classe concrète, c'est une classe abstraite. Mais la relation, c'est Implements. Alors, des interfaces, en fait, maintenant, on peut s'en apercevoir. Il y en a un peu partout, évidemment, dans l'API. Il y en a partout parce qu'évidemment, ça doit être le type le plus important. En fait, ce qui est très important, c'est justement d'écrire des programmes en utilisant si possible des interfaces comme type pour les références. Parce qu'on est abstrait. À partir du moment où on écrit des choses, des bouts de programme dans lesquels on n'utilise que des variables qui sont typées par des... Oui, par des interfaces, comme ici, appareils de mesure, alors je ne dépends pas de l'implémentation concrète. Ça va marcher sur tous les appareils de mesure, en fait, quelle que soit leur implémentation. C'est complètement indépendant d'une quelconque implémentation. Donc, on a tout intérêt à faire ça. On a tout intérêt à définir des interfaces quand on peut. En général, on le peut. Il n'y a aucune raison. Et puis, à utiliser systématiquement des références de type l'interface. Alors, si je regarde dans... Donc, je reviens sur la documentation. Si je vais dans la Java langue, j'ai en fait des interfaces. Donc, maintenant, dans la documentation, j'avais des classes, j'avais des exceptions. oublions les exceptions et des erreurs. C'est un peu pareil. Oublions les annotations et les énumes. Ça n'est pas très important. Par contre, il y a des interfaces. Alors, la plupart du temps, la forme qu'elles prennent, ce sont des formes adjectivales. Itérable, readable, comparable, clonable, etc. Bon, c'est des modes d'emploi. Alors, par exemple, un itérable, c'est une interface dans laquelle on me dit voilà, il y a une méthode qui fait telle et telle chose, etc. Alors, il y en a partout. Des interfaces. Il y a des classes abstraites et des interfaces. Alors, par exemple, j'ai une question légitime et que je peux me poser. C'est, au monde, très bien. J'ai utilisé Arrêt liste ici. Alors, si on regarde sur Internet, très souvent, la recette, on va vous dire, bah oui, mais en fait, ce qu'il faut mettre ici, c'est liste. On va l'écrire sous cette forme-là. Donc, je vais mettre liste. Il va me demander d'importer liste. Voilà. Alors, bien sûr, ça me permet de modifier ici. Voilà, liste. OK ? On trouve très souvent la recette, c'est liste, appareil de mesure, mes appareils. Il y a le new Arrêt liste. Alors, pourquoi est-ce que ça marche ? Eh bien, d'abord, parce que liste et Arrêt liste, on peut regarder ce que c'est, mais regardons déjà le type Arrêt liste de Java utile. Donc, dans Java utile, Java utile. Java utile est ici. Java utile, je vais regarder Arrêt liste. Donc, ça, il me faut bien une classe concrète. Les seules choses que je peux instancier sont des classes concrètes. Donc, ça, on m'explique quelque part que Arrêt liste est une classe concrète. Et si je regarde bien, en fait, on m'explique qu'une Arrêt liste de quelque chose, eh bien, j'ai toute la hiérarchie. C'est en fait une abstract liste qui est même une abstracte collection et qui est un object. Alors, je regarde d'autres choses et je me perçois aussi qu'il y a des interfaces implémentées. Il y en a plusieurs. Donc, on me dit qu'une Arrêt liste, c'est sérialisable, clonable, itérable. C'est une collection, une liste et une random access. Oublions tous ces détails, mais ce qui est le plus important, c'est que c'est une liste. Alors, regardons ce que c'est qu'une interface liste. Alors, ça, c'est un peu curieux. Là, j'ai la hiérarchie des classes. Donc, évidemment, j'ai la hiérarchie des extents. Donc, ça, ça veut dire que public class Arrêt liste de E, ça extends Arrêt liste, abstract liste, pardon. Abstract liste, extents, abstract collection, et abstract collection, extends object. Mais Arrêt liste, non seulement ça fait un extend d'Abstract liste, donc très bien, donc ça, ça fait de l'héritage, mais par contre, c'est conforme à plusieurs modes d'emploi. Donc, implement ça, ça veut dire que mon Arrêt liste est conforme au moment d'emploi des objets qui sont sérialisables, des objets qui sont clonables, des objets qui sont random access, et des objets qui sont des listes de E. Alors, qu'est-ce que c'est que l'interface liste de E ? Je peux regarder. Eh bien, liste de E, ce qu'on m'explique, c'est que, évidemment, c'est l'ensemble de tous les trucs qui se manipulent comme des listes. Donc, ça donne la liste des méthodes que toutes les listes doivent implémenter. Et des listes, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas simplement que les Arrêt listes. Donc, par exemple, quand je vais dans la documentation de liste, eh bien, on me dit, par exemple, la documentation me suggère, mais en fait, vous avez d'autres choses que les Arrêt listes. Vous avez les Attribute liste, LinkedIn liste, etc. Tout ça, ce sont des listes. Les Stacks, les Vectors se comportent comme des listes. C'est-à-dire, si je prends une Stack, un Vector ou une Arrêt liste, eh bien, ça marche aussi bien. C'est-à-dire, je peux faire le même genre d'opération. Donc, notamment, ça veut dire que je peux changer ici. Donc, si j'ai mis liste ici, puisque Vector est une liste, je peux très bien écrire ça. Donc, je vais faire une implémentation de Vector, ça marche très bien. Donc, ça ne change rien au programme, vous voyez. Le seul endroit, c'est que j'ai changé l'objet réel, mais comme de toute façon, je ne m'intéresse pas à la réalité concrète de cet objet, ce qui m'intéresse, c'est juste son mode d'emploi. De la même manière, et c'est l'image qu'il faut prendre, c'est que quand on passe son permis de conduire, on apprend à conduire une voiture. Une voiture, c'est juste un mode d'emploi. C'est juste une interface. À quoi servent les pédales, dans quel contexte on s'en sert, à quoi sert le volant, etc. Mais en fait, ce mode d'emploi, qui n'est pas toujours très facile à acquérir, il faut l'avouer, c'est une pure abstraction. Ça marchera sur toutes les voitures. On s'est mis d'accord sur ce qu'était l'objet voiture à peu près de la même manière dans tous les pays du monde. Et ça permet à n'importe qui qui maîtrise ce mode d'emploi, passer son permis de conduire, c'est maîtriser le mode d'emploi d'une voiture, ça permet à n'importe qui maîtrisant ce mode d'emploi de conduire n'importe quelle voiture. Celle qui existe aujourd'hui, celle qui existeront demain. En tout cas, dans un futur relativement proche. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, liste appareil de mesure, mes appareils, en fait, ça n'a aucune importance que je mette une arrêt liste, un vecteur ou autre chose. Eh bien, ça se manipule de la même manière parce qu'évidemment, quand j'écris mes appareils addTube, il se trouve que add est une méthode définie sur liste. Donc, en fait, tout ce que j'ai besoin de savoir de ma liste, c'est que c'est une liste. Sa réalité concrète, comment est-ce que c'est organisé à l'intérieur, comment est-ce que les objets sont rangés comparativement entre une arrêt liste, un vecteur, une stack, une linked liste, ça n'a aucune importance. Ça n'est pas le point important. Voilà. Donc, voilà l'usage des interfaces et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'on les utilise beaucoup. Alors, par exemple, vous voyez dans Java Util, il y a plein d'interfaces, les listes, les itérators, les maps, etc. Tout ça sont des interfaces. Dans la documentation, on utilise l'italique et on verra pourquoi parce que c'est un peu le même genre de notation qu'on va retrouver dans en UML. Donc, l'autre point à noter et très important aussi, c'est que extends, quand vous avez une classe, donc si je prends un réaliste, ce qui est important, c'est qu'en Java, il ne peut y avoir que de l'héritage simple. Donc, quand je crée une classe, il ne peut y avoir qu'un seul extends, au plus, en tout cas. Et dans Implements, vous pouvez mettre une liste d'implémentation. Un objet peut être conforme à plusieurs modes d'emploi en même temps. C'est tout à fait courant, il n'y a pas de souci. Donc, on peut avoir plusieurs types qui suivent le Implements. un Membre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut avoir Merci.